Bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques des Tables. Vous allez ici apprendre à paramétrer des automatisations dans l'autorépondeur MailerLite. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur les automatisations et les outils logiciels. Lorsque vous vous connectez à votre compte MailerLite, vous arrivez sur le tableau de bord. Celui-ci est organisé de manière claire pour vous permettre de naviguer facilement dans l'ensemble de vos activités de marketing par e-mail. MailerLite est disponible en deux versions, dont le tableau de bord et la disposition de l'écran seront un peu différentes. Ici, j'utilise une version MailerLite classique. Le paramétrage des automatisations sera le même d'une version à l'autre. Dans la version MailerLite classique, on retrouve les liens vers les différentes fonctions dans le ruban en haut de l'écran. Alors que dans la nouvelle version de MailerLite, vous aurez un menu latéral pour accéder à vos campagnes, vos abonnés classés dans des groupes et segments, vos formulaires de collecte d'e-mail et vos automatisations. Dans un autorépondeur, vous pouvez gérer des campagnes manuelles et automatisées. Les campagnes manuelles sont des e-mails que vous envoyez à des moments spécifiques. Ça fonctionne bien pour des communications ponctuelles, comme des promotions ou des newsletters. En revanche, les automatisations vous permettent de créer des séquences d'e-mails qui se déclenchent automatiquement en fonction des actions de vos abonnés. Par exemple, vous pouvez créer une série d'e-mails de bienvenue pour les nouveaux abonnés ou des rappels pour les paniers abandonnés. Dans MailerLite, comme dans tout logiciel d'automatisation, il est préférable de mettre à plat ses idées avant de se lancer tête baissée dans le paramétrage. Vous gagnerez ensuite du temps lors de la mise en place de l'outil. Pour cela, dessinez un petit schéma sur papier ou dans un logiciel de dessin simplifié avec les différentes étapes et les conditions s'il y en a. Nous allons créer une nouvelle automatisation lorsqu'un contact est ajouté à un groupe. Dans la page Automatisation, nous créons un nouveau workflow. Nommez cette automatisation pour la retrouver parmi toutes vos automatisations. Une automatisation commence toujours par un déclencheur ou trigger. Ici, when subscriber joins a group, donc lorsqu'un abonné rejoint le groupe. Nous aurions également pu utiliser les déclencheurs lorsqu'un abonné valide un formulaire, lorsqu'un abonné clique sur le lien dans un de nos emails, lorsqu'un champ d'un de nos contacts est actualisé, à une date que l'on répète chaque année ou à une date spécifique. Ensuite, nous pouvons ajouter un groupe, une séquence ou choisir d'exclure un ou plusieurs groupes ou séquences. Enfin, on peut choisir de répéter ou non l'automatisation si une personne rejoint de nouveau le groupe. Lorsque nous cliquons sur le plus dans le scénario, nous avons le choix entre plusieurs fonctionnalités, dont l'ajout d'un email, le paramétrage d'un délai entre deux actions, l'ajout d'une condition ou une action. Nous allons commencer par insérer un email de bienvenue. Pour que l'automatisation fonctionne, il faudra bien paramétrer l'ensemble des éléments de l'email, y compris le corps du message. Pour paramétrer le corps d'un email, nous cliquons sur « Design email ». Si vous avez des templates d'email paramétrés, vous les visualiserez directement dans la page suivante. Vous pouvez également accéder à la galerie des templates ou créer un nouvel email avec l'éditeur en drag-and-drop. Une fois l'email paramétré, cliquez sur « Done editing ». Nous pouvons ajouter une action avant ou après cet email. Ici, nous allons ajouter une condition juste après le déclencheur. Et nous pouvons choisir de déplacer l'email si la condition est vraie ou si elle est fausse. Nous configurons la condition. Nous allons pouvoir ajouter plusieurs conditions. Si nous n'avons qu'une condition ici, les deux premiers champs ne nous intéressent pas. Par contre, si nous avons plusieurs conditions, nous devrons choisir si nous souhaitons une règle « ou » avec au moins une des conditions vraies, donc « Any rule », ou si nous souhaitons une règle « et » avec toutes les conditions vraies, donc « All rules ». Et ensuite, nous paramétrons chaque condition. Qui peuvent être une activité dans une de nos campagnes ou dans une de nos automatisations, un champ personnalisé dans la fiche contact, ou alors l'appartenance à un groupe ou à segment. Par exemple ici, nous pourrions scinder en deux parties notre scénario, avec les contacts présents auparavant dans notre autorépondeur, d'une part, et les nouveaux inscrits d'autre part. Ici, nous ajoutons le groupe « Abonner » à la newsletter. Nous souhaitons maintenant ajouter les nouveaux inscrits à la newsletter après un délai. La première étape va donc être d'ajouter un délai à la route lorsque la condition est fausse. Un module délai peut être paramétré selon une durée définie. On peut également paramétrer un horaire ou une date spécifique. Par exemple ici, nous souhaitons que la prochaine action ou le prochain message soit envoyé à 11h. Nous ajoutons à présent un module actions. Parmi les actions disponibles, nous pouvons mettre à jour un champ du contact, copier le contact dans un groupe, le déplacer dans un groupe, ou le supprimer d'un groupe. Nous pouvons également désinscrire un contact, ou déplacer un abonné vers une autre étape du scénario. Ici, nous souhaitons tout d'abord copier l'abonné dans le groupe « Abonner à la newsletter ». Nous souhaitons également qu'après cette étape, les nouveaux abonnés reprennent la branche vraie du scénario à partir de l'Email 2. Nous ajoutons donc une autre action. Nous choisissons « Move to another step » « Email » « Email 2 ». Le scénario est paramétré. Nous pouvons l'activer. Après la mise en service d'une automatisation, nous pouvons revenir à la modification du scénario en nous rendant dans celui-ci, puis « Edit workflow ». Pour pouvoir effectuer des modifications dans les étapes ou dans les emails, il faudra passer le scénario en off, réaliser toutes les modifications, puis le réactiver en sélectionnant « On ». Vous avez maintenant une solide base pour créer des automatisations dans MailerLite. Je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo et je suis impatiente de vous retrouver dans nos prochains tutoriels d'automatisation. D'ici là, entraînez-vous à créer vos propres automatisations et je vous dis à bientôt !